Ici François Parquet de chez Novipro, spécialiste en cybersécurité et en analytique. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui s'appelle la cybersécurité et les technologies d'opération. Nous avons David Krzyak qui est avec nous. Il est chez Fortinet depuis 2018. Auparavant, il était chez Orange Défense, donc il occupe présentement un poste de pré-vente et qui occupe donc supporter les vendeurs et les différents intervenants, comme les clients, pour leur parler de cybersécurité. Donc, je vais vous faire présenter David sous peu. Juste vous dire que nous avons un chat. Vous pouvez utiliser le chat pour vos questions. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, vous pouvez nous rejoindre dans le kiosk de Fortinet et puis poursuivre nos discussions sur le sujet d'aujourd'hui qui est la technologie des opérations. Alors, je cède la parole à David Krzyak. Merci David. À toi la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, oui, en fait, je suis vraiment très fier de pouvoir participer à cette conférence Novipro Cybersécurité 2021. Et puis aujourd'hui, nous allons donc parler de la sécurité dans un monde TO. Alors, d'abord, quelques petits objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Évidemment, dans un monde opérationnel, de technologie opérationnelle, nous allons devoir comprendre quels ont été les changements, en particulier de la transformation digitale et quels ont été les impacts sur ce monde de la technologie opérationnelle. Et évidemment, toute cette transformation digitale a eu des impacts au niveau de la sécurité et donc au niveau des challenges que l'on doit avoir justement pour mettre en place de la sécurité dans un monde OT. On va parler évidemment des frameworks existants, des différents types de guidelines que l'on va pouvoir utiliser dans l'objectif de mettre une sécurité dans un cadre de bande pratiques. Nous verrons que justement comment nous, Fortunet, on peut vous aider grâce à la technologie Security Fabric dans un modèle OT. Des exemples d'architecture, un exemple d'attaque et puis avant une petite conclusion. Alors, tout d'abord, ce qui concerne la transformation digitale et justement les environnements OT. On parle de transformation digitale dans énormément de domaines. Évidemment, on parle de transformation. On dit généralement que c'est lié à la génération Y, qui est au fait de vouloir tout vite, tout rapidement. Mais l'impact a été énorme dans la très grande majorité des domaines. On a sûrement entendu parler justement de l'industrie 4.0. On a entendu parler des modifications du fait de la transformation digitale. Et évidemment, le monde de l'OT a fait partie justement de ces domaines qui ont été changés. La transformation digitale, finalement, dans le monde OT, elle a amené plusieurs modifications justement par rapport à cette efficacité. Mais du fait de cette efficacité et des changements a entraîné aussi une plus grande exposition au niveau des cyber bonus. Si on part en fait de la genèse, de la base, avant, dans un modèle OT, on était sur un environnement qui était globalement isolé et propriétaire. L'IT et l'OT ne communiquaient pas ou alors très très peu. Et encore pareil, les ressources, c'était vraiment des ressources dédiées au mode OT. C'était vraiment un monde complètement à part. Ensuite, c'est venue l'évolution petit à petit d'avoir en fait un modèle connecté, qui était d'abord évidemment connecté avec des modèles en série, par exemple, ou de l'encapsulation. Mais évidemment, ça a commencé à avoir des impacts dans le sens où le monde OT n'était plus complètement isolé, commencé à devenir connecté, donc possiblement entre guillemets attaquable. Et ensuite, c'est venu dans l'idée de justement pouvoir avoir un modèle qui est là complètement connecté à un modèle IT et en plus avec l'émergence du cloud. Donc là, on s'est retrouvé dans un modèle où OT et IT communiquent de façon permanente. Et donc, évidemment, l'exposition aux cybermenaces devenait de plus en plus importante. Donc, toute cette transformation digitale a eu évidemment un impact au niveau des challenges, au niveau de la sécurité. Parce qu'évidemment, l'augmentation de la surface d'attaque, donc de l'exposition, a entraîné de devoir réfléchir à comment mettre en place des structures de sécurité afin que la structure OT soit autant sécurisée que la structure IT. Donc, finalement, la transformation digitale a amené son lot de risques, évidemment. La première, c'est l'augmentation de la surface d'attaque. J'expliquais justement tout à l'heure que les environnements OT étaient de plus en plus connectés et donc finalement deviennent à eux seuls des portes d'entrée pour les attaques informatiques. On verra tout à l'heure pourquoi, mais en particulier parce que le temps de vie et le cycle de vie d'une infrastructure OT n'est pas le même que le cycle de vie d'une infrastructure IT. Ensuite, on se rend compte que les menaces sont de plus en plus sophistiquées. Il existe évidemment toujours les attaques opportunistes qui sont là dans un modèle de masse, mais les attaques sophistiquées, c'est-à-dire celles qui sont dédiées à une attaque avec un domaine particulier, sont de plus en plus importantes. Il y a énormément d'argent qui sont mis dans le développement des cybermenaces et donc justement, le fait d'avoir des menaces sophistiquées rend les infrastructures OT plus à risque parce qu'évidemment, les infrastructures OT sont des infrastructures généralement de production et l'objectif des menaces sophistiquées est un objectif entre guillemets de malveillance. Ensuite, la troisième point concerne les écosystèmes et leur complexité. Évidemment, déjà dans le modèle IT, on avait énormément de vendors avec énormément de consoles à gérer parce que les clients n'étaient pas forcément dans une démarche de réflexion, de savoir est-ce que les architectures doivent discuter ensemble ou non. On n'était plus sur une réponse à un besoin. J'avais besoin d'un firewall, je prenais tel type de vendor. J'avais besoin de switch, je prenais tel type de vendor. J'avais besoin de wifi, je prenais tel type de vendor. Il n'y avait pas forcément à la base cette réflexion de savoir est-ce que tout ce petit monde-là était capable ou devait être capable à un moment donné de pouvoir communiquer ensemble. Et finalement, on a ce même problème dans les environnements OT. Dans les environnements OT, on a une hétérogénéité des systèmes d'exploitation. On a évidemment une hétérogénéité des différents types de vendeurs et de manufacturiers d'automates programmables par exemple. Et donc évidemment, ça augmente le nombre de consoles, ça augmente évidemment le nombre d'alertes parce que chaque vendeur a son propre système d'alerting ou son propre système de log. Puis généralement, ça demande à ce que les personnes qui gèrent au quotidien ces infrastructures soient de plus en plus outillées et entraînées. Puis enfin, il concerne la partie conformité. Dans le domaine IT, il y a énormément déjà de guides de conformité puis de respect vis-à-vis de ces mécanismes de conformité. Dans un modèle OT, on n'est pas encore rendu là. En revanche, on a énormément de frameworks, on a énormément de guidelines qui existent déjà, qui permettent justement aux sociétés qui ont des infrastructures OT à sécuriser d'avoir finalement une sorte de livre de que je fais à suivre dans les différentes étapes de la sécurité de ce modèle industriel. Je parlais tout à l'heure justement de la sophistication des attaques informatiques. On voit depuis 2010 une explosion radicale du nombre de menaces et en particulier une explosion radicale du nombre de menaces concernant les ransomware. C'est une certaine réalité. Depuis 2010, on a évidemment eu une explosion globale. On remarque d'ailleurs que ces attaques, quand on parle justement qu'elles sont sophistiquées, c'est qu'en plus elles s'adaptent. Exemple, là on le voit dans la dernière partie concernant 2020, on a eu depuis 2019-2020 une augmentation des attaques qui sont liées à COVID-19. Par exemple avec des faux sites concernant la COVID, des applications par exemple. On a même eu des problématiques au niveau des applications du passeport vaccinal par exemple. Ça veut dire que les attaques qui sont développées sont justement adaptées au goût du jour justement pour pouvoir être les plus efficaces possibles. Et finalement, le monde outil n'a pas été épargné non plus. Il y a eu aussi une augmentation et puis les pirates ont été de plus en plus intelligents, entre guillemets, dans la façon d'aller attaquer les différents sites de monde industriel. On commence en fait par finalement le virus qui a été le plus connu il y a à peu près une dizaine d'années qui s'appelle Stuxnet. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cette histoire, il faut savoir que Stuxnet en fait était un virus, un malware qui a été propagé au sein d'une centrale nucléaire iranienne dans l'objectif, puis on l'a su après, justement de pouvoir bloquer le programme nucléaire iranien. Et puis si vous ne savez pas comment ça s'est passé, en fait ça a été quand même un des premiers virus qui avait une certaine intelligence, en particulier dans une attaque dans le monde industriel, parce que ce virus en fait faisait exploser, entre guillemets, la centrifugeuse au sein de la centrale nucléaire. En revanche, a été capable au même moment de ne pas dévoiler cette information-là auprès des consoles opérateurs, c'est-à-dire que les opérateurs de la centrale pensaient que tout allait bien, alors qu'en finale derrière, la centrale était en train d'exploser, entre guillemets. Puis au fur et à mesure, on a eu évidemment des attaques de plus en plus dévastatrices, on a commencé même à toucher des mondes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, comme les hôpitaux par exemple, on a eu le fameux Botnet Mirai, qui avait touché environ 145 000 IoT devices à travers le monde, mais on a eu également des choses beaucoup plus récentes, on peut parler par exemple de l'attaque sur la centrale de traitement des eaux à Tampa, qui a eu lieu quelques temps aux alentours du Super Bowl l'année dernière, puis également le pipeline en Floride, qui a fait la une des journaux. Tout ça pour dire que le monde d'outils n'est plus épargné, parce que évidemment derrière, l'objectif des attaquants est double. La première, c'est évidemment le monétaire, donc là par le déploiement de ransomware par exemple, puis évidemment dans un modèle IoT, les clients auront peut-être tendance à vouloir payer la rançon parce qu'ils veulent que leur production reparte, ou alors il peut avoir simplement dans un objectif activisme, entre guillemets, donc l'objectif est vraiment de faire mal, de détruire ou de mettre à mal une production d'un environnement particulier. Évidemment, ce que j'expliquais tout à l'heure, dans un modèle IT, on a déjà beaucoup d'avancées, on est déjà entre guillemets mature dans le modèle de sécurisation des infrastructures réseau. Sur la partie OT, c'est quelque chose quand même qui est relativement émergent. Il existe par contre des organismes de conformité qui ont déjà commencé à écrire des guidelines qui permettent justement aux usagers, aux directeurs, aux CISO, de pouvoir justement suivre une certaine bonne pratique de mise en place de sécurité dans un environnement industriel. On va parler par exemple du NIST, on va parler du CIS Controls, on va parler des directives NIST, et on va parler d'ISO également. Donc là, je vous encourage fortement pour les personnes qui commencent, qui débutent dans cette démarche-là, d'aller vous référer à ce genre de guide pour pouvoir justement construire votre step-by-step de sécurité dans votre environnement industriel. Mais finalement, la bonne nouvelle, malgré le fait que ce soit deux mondes qui étaient à la base complètement isolés, complètement séparés, il y a quand même quelques similitudes au niveau de l'IT et l'OT que vous allez pouvoir réutiliser, entre guillemets, dans votre expérience d'avoir sécurisé un monde IT. Déjà, c'est l'utilisation quand même principale du TCPIP, malgré le fait qu'il existe évidemment des protocoles industriels spécifiques, la majorité encore des équipements fonctionnent sur certains protocoles industriels, mais de plus en plus sont remplacés par des protocoles beaucoup plus communs, comme du HTTP, HTTPS, etc. Exactement pareil pour la notion d'encryption, pour la notion d'utilisation d'identité, on commence à avoir des machines de contrôle OT qui ont des interfaces qui sont très utilisables, comme dans un modèle IT, qui peuvent s'interfacer par exemple avec des Siemens, qui peuvent s'interfacer avec des annuaires, justement pour pouvoir mettre en place les mêmes types de sécurité, que ce soit de l'authentification jusqu'au logging, au niveau des environnements des consoles OT. Les systèmes d'exploitation sont globalement assez communs, malgré le fait qu'on ait encore des systèmes d'exploitation vieillissants dans les modèles IT, on a encore OT, pardon, on a beaucoup de Windows XP encore malheureusement, mais par contre, de plus en plus cela se met à jour, puis on retrouve finalement des technologies quand même relativement contemporaines et communes, comme la virtualisation ou le Docker par exemple. En revanche, la grosse distinction, les grosses distinctions se situent au niveau du tableau qu'on voit sur la droite concernant l'IT et l'OT. Moi, les principaux éléments que je vois qui sont des enjeux principaux dans ce modèle-là sont déjà la durée de vie des composants. Quand on parle de durée de vie des composants, c'est qu'on voit généralement dans un modèle IT, lorsque les personnes viennent investir dans des infrastructures sécurité, que ce soit pour du firewooling, etc., c'est généralement des cycles qui se situent aux alentours de 3-5 ans. Dans un modèle OT, on est beaucoup plus aux alentours d'une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver dans un état actuel avec des infrastructures qui sont quand même vieillissantes, mais qu'on va devoir adapter notre sécurité à justement cette durée de vie de l'infrastructure. Enfin, le deuxième point concerne la notion d'upgrade. On est quand même sur des upgrades dans un modèle IT qui sont relativement récurrents, justement pour pouvoir soit améliorer les fonctionnalités, soit patcher des éventuelles vulnérabilités. Dans le cas d'un modèle OT, les patches sont relativement rares, ou alors, s'ils sont disponibles, sont malheureusement des fois non effectués parce qu'on ne veut pas se permettre de couper la production, par exemple, on ne veut pas se permettre d'avoir un impact sur la production. Donc, on se considère que tant que ça fonctionne, on va rester tel quel. Puis enfin, il y a trois points, enfin les deux derniers points qui sont pour moi, l'un va avec l'autre, c'est la notion de testing, d'audit, puis la notion de maturité, d'awareness en anglais. Qui, prise de conscience plutôt, c'est que dans le monde OT, les tests se effectuent de façon vraiment très occasionnelle. Moi, personnellement, de par mon expérience, j'ai effectué beaucoup de contrôles de tests dans les environnements IT, et dans tous les tests, j'en ai effectué un seul dans toute ma carrière, dans un environnement OT. Et puis, en même temps, la prise de conscience au niveau sécurité, en IT, elle commence à être quand même importante. Les gens maintenant ont conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres, que la question, ce n'est pas le si, mais c'est le quand. Dans un modèle OT, même si cela augmente, les gens sont encore, je dirais, voilà, n'ont pas conscience que cela peut arriver. Puis je dirais même que les petits clients ou les petites infrastructures en ont encore moins conscience. Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est concernant les modèles IT, la sécurisation d'un modèle IT, je dirais que globalement, les gens sont partis d'une certaine bonne pratique et une certaine bonne intelligence. On a pris, en fait, les différentes zones de sécurité de l'environnement et on y a attribué, mis en place des infrastructures, des outils qui nous permettaient de sécuriser. On a sécurisé l'interaction avec Internet, on a sécurisé le endpoint, on a sécurisé les serveurs, on a sécurisé les accès remote, etc. Donc tout ça, finalement, c'était comme une certaine bonne pratique qui fait que maintenant, tout client globalement est conscient des différents points qu'ils doivent sécuriser. En revanche, dans un environnement hôti, comme j'ai dit, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Donc ça veut dire que finalement, on a très peu ou pas d'expérience sur quels sont les bons steps de mise en place. Et c'est pour ça qu'il existe finalement un bon nombre de policies, standards, guidelines, frameworks, qui sont disponibles à travers le monde en fonction des types, en fonction des scopes et en fonction justement des applications géographiques. Il existe en fait un bon nombre de guidelines que je vous conseille justement d'aller lire, d'aller justement vérifier. En particulier parce que cela, pour certains, en particulier les guidelines, vous propose en fait des étapes par level. On verra tout à l'heure comment cela fonctionne. Et il vous permet en fait d'avoir une approche en step by step, de pouvoir mettre en place en fait une politique de sécurité qui va être alonnée par exemple sur un ou deux ans, voire plus si nécessaire, justement pour pouvoir vérifier chaque étape et s'assurer que chaque étape de la sécurisation correspond à vos besoins. Et finalement, les trois principales frameworks ou standards dans un modèle de sécurisation sont finalement le NIST CSF, qui compte donc le NIST Cyber Security Framework, l'IEC 62443 et ISO 27001 également. Il y a des spécificités dans ISO 27000S qui concernent justement les responsabilités et les mises en place de sécurité dans le modèle OTI. Fortinet, depuis déjà des années maintenant, utilise la notion framework de Security Fabric. Pour faire très simple, la Security Fabric chez nous, c'est finalement le modèle que, à partir d'un cœur qui est notre firewall, notre FortiGate, on va mettre en place des architectures qui sont capables de communiquer entre elles, de se partager de l'information, justement pour être de plus en plus efficace dans la détection, dans l'automatisation, dans la réponse aux cybermenaces. Et finalement, cette Security Fabric, on est capable de la découper en quatre grands domaines. La première concerne la sécurité drivée par le réseau, Security Driven Networking, qui est en fait finalement l'objectif d'être capable de mettre en place une sécurité qui soit drivée par les besoins réseau. Juste pour petit rappel, un peu comme le monde OTI, avant le monde du réseau, le monde de la sécurité, ce n'était pas forcément des mondes qui se parlaient, simplement parce que le monde du réseau avait l'intérêt de la disponibilité, de la rapidité, puis la sécurité, finalement, elle voulait mettre des contraintes à tout ça. Mais on s'est rendu compte que finalement, ces deux domaines qui ont été séparés doivent communiquer ensemble et ont un intérêt commun qui est la sécurité et l'expérience utilisateur. Donc finalement, on parle de ce domaine-là dans plusieurs cas de figure, mais particulièrement dans l'objectif d'améliorer la sécurité, par exemple, des segmentations, améliorer la sécurité d'un point de vue utilisateur. Le deuxième domaine, qui est quelque chose de relativement récent, le buzzword dont on entend parler, c'est ZTNA, donc Zero Trust Network Access, qui est le fait finalement de pouvoir identifier, sécuriser les utilisateurs, les devices, qu'ils soient présents ou non dans le réseau informatique. Le troisième domaine qui concerne la sécurité dans le monde cloud, donc évidemment de pouvoir contrôler, sécuriser l'ensemble des infrastructures et les applications qui sont présentes dans le cloud. et tout ça évidemment driver par l'intelligence artificielle pour pouvoir justement automatiser, prévenir et détecter, répondre aux cybermenaces. Finalement, dans notre modèle en fait de plateforme de sécurité, dans ces quatre domaines, on a en fait des différents types d'applications, différents types de produits. Donc évidemment, ce qui concerne par exemple la partie ZTNA, on va parler de contrôle d'accès du endpoint, on va parler de NAC, on va parler de contrôle d'identité. Pour tout ce qui concerne la partie sécurité driver par le réseau, on va parler de segmentation, on va parler de sécuriser les environnements Wi-Fi, les environnements filaires, évidemment tout ça driver par le firewall, puis on va aussi parler éventuellement de SACI. La sécurité au niveau du cloud, on va parler justement de la sécurité des plateformes, des réseaux, la sécurité des applications, la reconnaissance des applications. Puis on va parler également de tout ça driver par l'intelligence artificielle, parce qu'on veut améliorer justement les capacités de détection, les capacités de répondre à ces cybermenaces, non plus forcément basées par exemple sur des signatures ou sur des comportements statiques, mais plus basées sur des comportements globales, ce qu'on appelle du behavior analytique. Et évidemment, tout ça est driver à partir d'une plateforme de management qui se retrouve commune, l'objectif étant justement de pouvoir, à partir du fameux single pane of glass, de pouvoir manager l'ensemble de cette infrastructure. Finalement, ce qu'on était capable de faire justement dans le modèle IT, on veut pouvoir le transposer dans le modèle outil avec nos outils. Donc là, par exemple, on va justement voir aux différentes parties du modèle, que ce soit dans le management des assets, dans le contrôle d'accès, la segmentation du réseau, logging et le risk management, on va voir finalement où est-ce que Fortinet peut venir se positionner, puis à quel niveau de l'échelle de PowerDo, qui est une échelle spécifique pour splitter les différents levels d'un modèle industriel, où est-ce qu'on peut venir justement vous aider et par quel type de produit, par quel type de solution. On va commencer justement avec l'asset management. Ce qui est important finalement dans un modèle outil, c'est déjà d'avoir une visibilité complète, une cartographie complète de son environnement. C'est généralement assez dur à avoir. Déjà, dans un modèle IT, c'est assez dur à avoir, mais c'est encore plus compliqué dans un modèle outil. On veut pouvoir avoir la visibilité complète, on veut pouvoir identifier les assets, les critiques, pouvoir les identifier, les identifier, afin de pouvoir faire des vérifications, par exemple, sur leur posture ou sur leur état de santé. Il n'est par exemple pas logique, par exemple, de ne pas avoir de visibilité sur l'état de version d'un automate programmable, en sachant potentiellement qu'il pourrait être vulnérable à telle ou telle faille existante. Donc, on veut justement pouvoir avoir cette visibilité. Avec ça, en fait, on va parler de différents types de produits. On va parler, par exemple, du NAC, donc Fortinac, chez nous, qui va être capable de venir justement effectuer des contrôles, des vérifications, des tests sur les environnements, afin de pouvoir remonter les différents assets présents dans le réseau et leur état de santé, leur état en termes de, est-ce qu'ils sont vulnérables à telle ou telle, à telle ou telle OS, par exemple, ou est-ce qu'ils sont présents dans un VLAN où ils ne devraient pas être présents, est-ce qu'ils ont des communications avec des VLANs sur lesquels ils ne devraient pas communiquer ? Et tout ça, évidemment, on veut pouvoir le centraliser à partir d'un level de management et d'analytique, soit via des informations comme le Forti Manager, le Forti Analyzer, ou également avec des outils comme le Forti SIEM. À chaque fois, vous allez voir qu'on a aussi la capacité d'interaction avec des sortes parties. On travaille, par exemple, avec des outils comme nos Ominetworks, par exemple, dans l'objectif, justement, d'améliorer toujours cette reconnaissance et de pouvoir toujours améliorer la réponse que l'on va mettre en place en cas de CyberMons. Une fois qu'on va avoir, finalement, fait la vérification, la reconnaissance de l'ensemble de nos assets, ce qu'on veut également, c'est pouvoir avoir le contrôle, de s'assurer que, finalement, les différents assets sont bien dans les bons endroits, ont été, par exemple, authentifiés pour pouvoir, par exemple, correctement ensuite les contrôler et manager les politiques de sécurité qui sont liées. Donc là, évidemment, on va parler de tout effet, en particulier pour les environnements de contrôle à distance. Par exemple, dans le cadre d'un manufacturier qui a besoin d'un tunnel de maintenance ou d'une capacité de maintenance avec l'environnement industriel, on veut s'assurer, par exemple, que ce VPN soit dans les bonnes conditions de sécurité, on veut s'assurer que, justement, il y ait du tout effet parce qu'on ne veut pas laisser, par exemple, de tunnel permanent. on va mettre en place tout un contrôle d'accès pour pouvoir accéder au panel de contrôle opérationnel de contrôle de l'environnement industriel. C'était quelque chose qui était déjà très important dans le modèle IT et malheureusement, on a encore des clients qui fonctionnent dans un modèle de flat VLAN, donc tout dans le même réseau. Mais dans un modèle OTI, ce qui est primordial, c'est la segmentation. Donc, c'est de pouvoir justement segmenter les différentes zones, que ce soit pour les zones de contrôle, que ce soit pour les zones d'opération. On veut pouvoir segmenter ça parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir accès à ces éléments-là. Et c'est le premier élément, c'est le pilier commun de toutes finalement les guidelines que vous allez pouvoir lire, ça va être l'obligation et la nécessité de segmenter. C'est d'ailleurs pour ça que l'échelle de Pordeaux est segmentée en différentes zones, en différents levels que je vais vous présenter tout à l'heure. Évidemment, l'objectif là, c'est de pouvoir que chaque élément soit à sa bonne place, que l'on puisse même potentiellement le faire de manière dynamique afin d'éviter justement de statiquement devoir positionner chaque élément dans chaque VLAN. Et c'est ce qu'on va être capable de faire justement à travers des outils comme le NAC où on va pouvoir faire du Network Access Control, c'est-à-dire qu'en fonction d'éléments qu'il aura déterminé, de pouvoir le positionner dynamiquement dans la bonne infrastructure, dans le bon réseau, dans le bon VLAN. Et à partir de là, de pouvoir mettre en place les politiques qui sont associées. Évidemment, tout ça, on veut pouvoir le loguer. donc évidemment, on va pouvoir utiliser des capacités de logging justement dans un objectif de pouvoir avoir toutes ces visibilités complètes et centraliser toute cette information. C'est un élément qui est très important. On veut pouvoir avoir cette visibilité parce que justement, on veut ne rien manquer de l'information. Généralement, dans les chaînes d'attaque, dans les kill-chains concernant les modèles outils, il y a toujours en fait une sorte de ce qu'on appelle de signaux faibles. Donc les signaux faibles, en fait, c'est les premiers prémices d'une attaque qui va pouvoir arriver dans quelques semaines, quelques mois. Et généralement, ces signaux faibles-là, c'est généralement comme le nom l'indique, faible, donc très peu détectable par des outils communs. Donc on veut pouvoir mettre en place tout un mécanisme d'alerting, de détection d'incidents autour de composantes comme le XDR, comme le CIEM, comme la déception, qui est en fait le fait de mettre des onnipodes, des pots de miel, des fausses infrastructures dans l'environnement, justement dans l'objectif d'être le plus, avoir le plus grand nombre d'informations pour pouvoir prendre des décisions ou automatiser cette prise de décision. Et évidemment, tout ça va dans un élément commun qui est finalement le management des risques. Parce qu'on n'en parle pas dès le départ, mais la première mise en place, la première chose à faire lorsqu'on met en place une politique de sécurité au sein d'environnement, que ce soit IT ou OT, c'est la gestion et la mise en place des niveaux de risque avec des niveaux de probabilité, avec les impacts que pourrait avoir un incident sur cet environnement. et c'est des choses que l'on peut justement faire de façon continue. C'est justement l'objectif de l'amélioration continue dans le domaine des risques, en particulier avec des outils comme le SIEM, comme notre Forti Manager, qui sont des outils, je peux parler particulièrement du SIEM, qui ont déjà des reportings associés à certaines conformités, qui est capable justement d'attribuer des niveaux de risque, des niveaux de criticité à certains devices, à certains environnements, justement pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur le niveau de risque que j'ai dans l'environnement. Puis évidemment, tout ça, cette plateforme-là, ce n'est pas quelque chose qui est statique, et on a évidemment énormément de relations, d'intégration possibles avec les différents environnements, avec les différents secteurs de marché. On dit qu'en fait, on a un écosystème avec des partenaires qui sont, ce qu'on appelle Fabric Credit, qui utilisent par exemple notre API disponible pour pouvoir interagir avec nos environnements. J'ai parlé tout à l'heure de nos Zomi Network, c'est un exemple. Il y a évidemment plein d'autres intégrations disponibles, et c'est des choses qui justement vivent au jour le jour, évoluent au jour le jour, dans l'objectif d'être justement le plus à jour possible dans la détection des menaces. Et puis, tous ces éléments que je vous ai parlé en fait, ne seraient pas grand-chose sans finalement notre centre de recherche, notre centre FortiGuard, qui justement évalue de façon quotidienne les cybermenaces. Notre centre, qui est d'ailleurs au Canada, à Burnaby, évalue de façon hebdomadaire plusieurs millions de malwares, de menaces par semaine, et justement, par rapport à ces analyses-là, est capable d'envoyer des informations très précises au niveau des différents équipements, que ce soit au niveau des firewalls, que ce soit au niveau des autres équipements que je vous ai parlé tout à l'heure, justement dans l'objectif d'être le plus précis possible, le plus rapide possible et le plus finalement proactif possible dans la détection des menaces de cybersécurité. Évidemment, tous ces contrôles existent, c'est par le fait qu'au sein même de notre environnement, au sein même de notre firewall, nous sommes capables justement de pouvoir détecter différents types de protocoles, nous sommes capables de détecter différents types d'applications qui sont liées justement aux environnements industriels. Donc, vous voyez par exemple les protocoles supportés, on est capable de supporter le mode bus, l'Ether 4, on est capable de supporter énormément de protocoles industriels qu'on est capable justement à la fois de supporter mais de protéger. C'est-à-dire dans nos politiques de sécurité, on est capable de venir protéger des réseaux au niveau 2, au niveau 3 justement pour pouvoir vérifier que les politiques de sécurité de l'environnement, par exemple, de contrôle, un environnement d'opération répondent aux critères de conformité. Puis enfin, évidemment, la reconnaissance d'applications et de vente d'or est très présente au niveau de notre engin de détection comportementale. Justement, on est capable de reconnaître énormément d'applications particulièrement liées au domaine OT, IoT. Donc là, par exemple, on voit la reconnaissance Siemens, on voit la reconnaissance ce qui concerne Schneider Electric ou les reconnaissances de domaines un peu plus IoT comme Onewell par exemple. Au niveau, justement, des portfolios, on se rend compte que dépendant de comment l'environnement est mis en place et dépendant des contraintes également de l'environnement, on va devoir peut-être par moment avoir des outils qui sont spécifiques. C'est ce qu'on appelle justement des outils Rugged Eyes qui justement sont capables de répondre à certaines contraintes comme par exemple contraintes d'humidité comme par exemple les contraintes de poussière ou le fait justement par exemple d'être fanless par exemple. Donc on a différents types disponibles d'outils disponibles dans notre portfolio. Au niveau des firewalls par exemple, à date, nous avons quatre et il s'enviennent d'autres très prochainement, quatre disponibles que ce soit par exemple pour les firewalls le 30D, le 35D, le 60F même également le 60F avec la possibilité d'avoir une connexion 3G, 4G LTE directement au sein de l'environnement IT, exemple pour des backups par exemple. Mais on est également capable d'avoir finalement des infrastructures de switching, de sans fil qui sont aussi disponibles dans les environnements Rugged Eyes comme par exemple le 112D, le 124D, le 234F ou le 432F qui sont finalement des outils qu'on est capable de mettre en place dans des environnements que je dirais perturbés ou à fortes contraintes. Tous les outils ensuite d'ailleurs, ces fameux outils-là finalement sont tout autant capables de fonctionner avec les solutions de la Security Fabric parce que l'OS présent au sein de ces firewalls, au sein de ces switches sont finalement les mêmes que ceux que l'on peut mettre dans un environnement IT. donc on va pouvoir faire interagir ces équipements avec par exemple du Forti Analyzer pour la partie Logging, avec du Forti Manager pour le Management, on va pouvoir interagir avec du NAC, Unboxing, Deceptor, en fait finalement tous les outils qui par exemple sont disponibles au format virtuel qu'on peut installer sur des VM exemples justement dans la partie contrôle, ils vont pouvoir interagir directement avec ces équipements qui eux sont par exemple typiquement le plus proche des environnements industriels. Au niveau des architectures, donc en fait vous allez peut-être reconnaître pour ceux qui connaissent justement la fameuse échelle pour nous qui est en fait une segmentation des différents niveaux d'un environnement industriel. Puis là ce qu'on va faire c'est qu'on va justement partir des différents niveaux juste pour aller expliquer à chaque niveau quels sont finalement les besoins essentiels en termes de sécurité en sachant qu'évidemment on n'est pas obligé de tout mettre jour 1 et que ça peut vous donner une idée de quels sont les éléments que l'on peut mettre en place. Tout d'abord dans les zones de contrôle, dans les zones d'opération puis dans la zone que je dirais enterprise qui est quand même plus proche de l'environnement IT, on veut pouvoir mettre en place de la segmentation. Toutes les choses ne sont pas obligées de communiquer entre elles. ça c'est une nécessité de pouvoir justement cartographier, de savoir exactement et de se limiter au strict minimum les communications entre certains éléments aussi bien au niveau de la zone de contrôle que dans la zone d'opération ou dans le monde IT. Et on est capable justement de faire cette segmentation aussi bien au niveau 2 ou au niveau 3, d'avoir justement la possibilité de pouvoir segmenter aussi bien au niveau 2 qu'au niveau 3 que ce soit par l'utilisation de switch ou que ce soit par l'utilisation par exemple de firewall. Là ce qu'on voit, c'est vrai que c'est peut-être exceptionnel, tout le monde n'a pas forcément ce type d'architecture mais on veut pouvoir par exemple avoir des différents niveaux de contrôle avec différents niveaux de firewalling par zone de confiance. On le faisait déjà dans un modèle IT, c'est ce qu'on appelait la rupture technologique, le fait d'avoir par exemple deux niveaux de firewalling dans un modèle IT. Finalement, on reprend la même démarche dans un modèle IT, OT parce que les chaque zones doivent être complètement délimitées. Par exemple, on remarque qu'on va avoir un firewall au niveau des opérations et contrôle, on va avoir par exemple un firewall au niveau de la zone enterprise puis éventuellement un firewall au niveau du edge. Donc finalement, on va être capable de pouvoir avoir différents niveaux de contrôle et l'avantage de tout ça, on le verra, c'est évidemment tout ça peut-être vu d'un point de vue unitaire, centralisé d'un point de vue central à partir d'un outil de management. on veut pouvoir évidemment protéger les serveurs web, donc protéger les serveurs web qui sont présents par exemple dans la zone enterprise parce que certains serveurs web par exemple vont communiquer directement avec les outils industriels qui sont finalement en background. On veut rajouter de l'authentification comme je l'expliquais tout à l'heure, aussi bien au niveau des centres de contrôle qu'au niveau de l'environnement, on veut pouvoir mettre en place justement les notions de contrôle au niveau des contrôles d'accès justement pour pouvoir s'assurer que chaque environnement a son niveau d'accès et les utilisateurs puissent se connecter directement au niveau du bon endroit. On veut pouvoir le faire au niveau du LAN, par exemple avec la vérification d'authentification, mais on veut surtout le faire au niveau de l'externe, en particulier comme j'expliquais tout à l'heure, en ce qui concerne par exemple les partenaires qui vont venir manager au jour le jour les environnements industriels. On veut rajouter des notions de protection des menaces, donc là quasiment présents à tous les différents niveaux de l'environnement industriel, donc là ça va être finalement plus par des outils qui sont présents au niveau du firewalling comme par exemple l'antivirus, le contrôle IPS, le contrôle applicatif, tout ça amélioré par l'intelligence artificielle justement pour pouvoir détecter chaque menace aux différents niveaux de l'échelle. On veut pouvoir faire évidemment du contrôle applicatif, donc là c'est directement lié au firewalling justement pour pouvoir comme j'ai dit tout à l'heure pouvoir contrôler et détecter les différentes applications et différents types présents au niveau des différentes zones. On veut protéger directement les endpoints que ce soit aux différentes zones de l'environnement et faire de la déception. Alors faire de la déception c'est un terme que je dirais qui est un peu plus récent mais qui est à mon sens fait vraiment du sens dans un environnement outil. La déception pour ceux qui ne connaissent pas c'est le fait de mettre des faux environnements ce qu'on appelle des pots de miel qu'on veut pouvoir positionner aux différentes zones par exemple de l'environnement pour que ce soit ces environnements-là qui se fassent attaquer en primeur et qu'en fonction de l'attaque cette architecture de déception puisse communiquer avec l'architecture de production pour que l'architecture de production réagisse et mettre en place par exemple des automatisations pour éviter cette attaque. Exemple par exemple la fermeture d'un port par exemple la quarantaine d'une IP particulière. En fait on se laisse attaquer volontairement dans un environnement qui est un faux environnement pour pouvoir améliorer notre posture dans l'environnement réel. Évidemment l'utilisation du sandboxing pour tout ce qui va être pièce élément non connu que l'on veut pouvoir exécuter au sein d'un environnement sécurisé. Et tout ça évidemment contrôlé autour d'un OXOC donc c'est-à-dire contrôlé autour d'un outil qui va être capable d'avoir une visibilité complète au niveau du logging et des événements qui est finalement toute cette entité au niveau de la security fabric. On a parlé justement de différents types des différents mécanismes de sécurité que l'on peut mettre en place au niveau d'un environnement industriel je voulais finir en fait d'abord sur ça n'arrive pas qu'aux autres puis ça arrive dans la vraie vie. Il y a quelques années maintenant il y a eu une attaque en fait assez importante sur un contrôle d'énergie un centre d'énergie en Ukraine. Puis en fait je voulais justement vous présenter finalement comment cette attaque a eu lieu. Et ce qu'on se rend compte c'est que finalement les attaquants dans la majorité des cas de figure des attaques OTI passent d'abord par l'IT pour ensuite accéder à l'OT ils accèdent réellement rarement directement à l'environnement industriel. Il y a en fait ce qu'on appelle un prémice de l'attaque donc d'abord ce qui est finalement la partie intrusion puis là dans le cadre finalement de cette fameuse attaque en Ukraine ça a été justement lié à un phishing email avec une pièce jointe Microsoft Office qui a permis en fait de mettre en place une backdoor et une intrusion au sein de l'environnement IT de l'entreprise. grâce à ça ils ont pu récupérer énormément d'informations dans des crédencioles particulièrement les crédencioles VPN pour pouvoir justement accéder de façon sécurisée et non visible finalement à l'environnement industriel du client. Et finalement après l'étape numéro 2 a été justement de venir pouvoir utiliser ces informations pour pouvoir attaquer directement l'environnement industriel et à partir de ce moment là ils ont eu des commandes complètes sur l'environnement de contrôle et ils ont pu mettre à mal derrière et il y a eu plusieurs milliers centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées sans électricité du fait de cette attaque là. Puis ce qu'on remarque justement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ce qu'on remarque sur la droite dans l'échelle c'est que les prémices de l'attaque ont eu lieu en mars 2015 et la réelle attaque finalement en tant que telle a eu lieu au mois de décembre 2015. Donc il s'est passé environ 8 à 9 mois entre finalement ces fameux signaux faibles de l'attaque qui n'ont peut-être pas été détectés d'ailleurs qui n'ont pas été détectés et l'attaque a proprement parlé. Donc là finalement on vient sur les différentes étapes et différentes prémices d'attaque. Donc en fait en conclusion de tout ça ce qui est important de retenir c'est que finalement la sécurité dans un modèle OT peut se rapprocher très fortement de ce qu'on a pu mettre en place dans les modèles IT avec certains respect de certains standards puis surtout avec l'aide des fameuses guidelines des fameuses échelles découpage que j'ai pu vous présenter. Finalement il faut retenir que le principe de sécurité dans un modèle OT repose sur trois contrôles principaux. Le premier c'est justement d'avoir la visibilité. Évidemment on ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas. Donc avoir une visibilité complète d'avoir une cartographie complète de son environnement comme ce soit le cas dans un modèle IT on veut avoir cette visibilité dans un modèle OT. avoir justement un contrôle on veut pouvoir savoir où se situent les éléments et pouvoir contrôler où est-ce qu'ils sont leur communication. Finalement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la fameuse de Network Access Control on veut pouvoir s'assurer que le bon device avec le bon usager est au bon endroit au bon moment. Puis finalement on veut avoir cette prise de conscience que finalement ça n'arrive pas qu'aux autres. Les attaques que je vous ai présentées elles existent elles vont évidemment à mon sens exploser donc il faut toujours être conscient avoir une prise de conscience et toujours se poser la question de notre maturité de notre niveau de sécurité dans notre modèle industriel et de toujours finalement répondre à ces cinq éléments principaux c'est le qui le quand le quoi et le comment. et je vous remercie énormément pour votre attention un grand plaisir de pouvoir partager ces informations avec vous et nous allons passer maintenant à la période de questions réponses. Encore une fois merci beaucoup David très intéressant comme présentation alors je te remercie de ton temps et merci à tous d'être là. Merci merci à vous merci à tous et surtout n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter sur Swapcard pour pouvoir développer ce sujet. Merci beaucoup. Excellent. Au revoir.